etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bonjour chers compatriotes bonsoir ça dépend de la place où vous êtes en direct de goma avec notre correspondant raymond banza voilà un goût a pési tout noir salimi à nini wat et de coco goma n'a n'oubliez tout correspondant et tout j'ai n'a l'accueil raymond banza sassa bonjour 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 bon nous allons un peu écouter votre analyse sur la décision qui est venue de l'union africaine à partir duquel le vice premier ministre gilbert canconde a fait une déclaration selon laquelle le président de la république lui avait mandaté le pouvoir de nommer les brumestres les administrateurs de la territoriale en fait qui dépend de son ministère alors qu'est ce que vous en pensez qu'est ce que nos compatriotes de goma en pensent parce que c'est beaucoup plus l'est qui est concerné parce que vous savez que avec la territoriale là bas il y a eu la création du territoire de minem oui contesté alors que nous nous savons que le territoire que nous connaissons la base c'est le territoire de fizi et que après il y aura l'onip va s'occuper de du recensement alors comment est-ce qu'on va recenser les populations qui habitent ce territoire contesté de minem oui et ils n'appartiennent même pas un groupement et même quand on dit bagna moulengue ça ne veut pas dire en fait il y a une différence entre bagna moulengue et minem boue minem c'est à 100 km de moulengue comme vous nous avez informé la fin passé alors quelle est votre analyse sur cette histoire de la territoriale qui va dépendre complètement du ministère de l'intérieur merci beaucoup quand vous venez de me présenter et je suis un bazar de goma et si ce sujet je tiens à féliciter d'abord le président de la république de n'avoir pas joué une politique et a plutôt à double tranche parce qu'il a été ouvert envers le gouvernement silvestre il n'a en donnant à chaque ministre de jouer et d'exercer bien ses fonctions je remercie aussi je suis le vice-premier ministre de l'intérieur et j'ai vu qu'à prendre bien soin du travail et des tâches du réservoir selon selon son ministère normalement j'ai vu qu'on a les droits de nommer les administrateurs les bourgoumestres et les maires de la ville mais il doit focaliser toute l'attention de l'est du pays parce que l'est du pays avec la situation qui produit c'est pirement compliqué nous ne devons pas être des hypocrites quand on est politicien on n'est pas politicien pour dire les massages on est politicien pour dire la vérité si gilbert qu'on ne s'implique pas dans la situation de l'est il aura beaucoup échoué et dans les nominations qui vont se dérouler avec avec les administrateurs du territoire et vraiment je l'interpelle beaucoup de regarder dans les territoires où il y a toujours des massacres par exemple en Turin, Djougou et Iroun sont les territoires les plus cibles parlant de Minemboe est-ce que les bengboué les fligots, est-ce qu'ils acceptent ce territoire là parce qu'il y aura une industrie du territoire de Minemboe ? non non ça veut Minemboe est différente, c'est que ce qui m'étonne dans toutes mes analyses ce qui m'étonne est ce que c'est des banyarwanda arrivés comme réfugiés ou bien est-ce qu'ils sont mélangés avec les originaires de là-bas parce que avant les troubles qui ont eu lieu au rwanda il y avait ce plateau-là de moulengue qui habitait là-bas est-ce que c'était une forêt mais j'aurais vu une vidéo publiée par une ONG suisse qui montrait qu'il y avait une forêt de ce côté-là mais est-ce que il s'était habité ou c'était inhabité et même si c'est ce n'était pas habité ça dépendait de quel chef couturier de quel groupement toi qui est de là-bas explique non vous savez on ne reconnaît pas le territoire de moulengue ni de minembe on reconnaît le territoire de Fizi ce soit le Bafoulio et les autres là qui étaient dans tous ces territoires mais quand les banyarwanda réclament maintenant les minembe comme territoire ça serait donc ça revient maintenant au vice premier ministre de l'Intérieur de décider parce que même dans l'affaire décentralisation on n'avait pas décentralisé minembe comme territoire et s'il y a une décentralisation de minembe comme territoire ça c'est une grave erreur du ministre du ministère des affaires intérieures et de la décentralisation c'est pas facile de comprendre que des réfugiés puissent réclamer un territoire c'est pas facile ça et il faut aller voir aussi l'équivalent qui est entre minembe et moulengue les habitaux de moulengue les habitaux de moulengue les habitaux de moulengue n'existe pas à minembe ce sont des rondeaux qui existent à minembe les rondeaux n'existe pas à minembe ah bon donc on peut les appeler les banyarwanda oui c'est ça c'est sur les rondeaux qui existaient à minembe les rondeaux donc tu fais une différence entre bagnard moulengue et bagnard minembe parce que bagnard c'est une un préfixe qui veut dire les originaires les bagnard minembe ça n'existe pas on ne les connaît pas ça n'existe pas mais on les confond tous ici à l'ouest que ce sont au centre quand on nous dit bagnard moulengue nous on pense au nouveau territoire de minembe et puis au plateau de moulengue mais moulengue maintenant c'est quoi est ce un territoire est ce un groupement est ce une localité si c'est une localité il dépend de quel secteur nous l'henge ça c'est tout toujours le physique je suis occupé là oui qu'est-ce qui s'est passé ok on peut continuer on nous a dérangé avec le téléphone oui donc ça se trouve dans les territoires de physique nous ne devons pas confondre les choses nous devons être clairs tu es habitant de là-bas ça fait partie du territoire de physique mais maintenant on nous parle du territoire qui a été créé par Roubaix roi et les siens ils ont créé le territoire de de Minem oui maintenant le vice premier ministre ministre de l'intérieur va-t-il nommer un administrateur du territoire de Minem oui et si le nom est-ce que ce sera et Mounia Rwanda ou bien ce sera un originaire de là-bas parce que nous savons que eux c'est de Venant il y a 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 confusion entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la décentralisation le ministère de la décentralisation ne peut jamais jouer le rôle d'un ministre de l'intérieur et le ministre de l'intérieur ne peut jamais jouer le rôle d'un ministre de la décentralisation donc vous allez voir que ce problème de Minem du territoire de Minem va jouer beaucoup va jouer beaucoup sur la déstabilisation de la province du Sud qu'est-ce que vous proposez aux ministres de l'intérieur qu'il fasse quoi parce que si il soit ce dossier du territoire créé on ne peut jamais nommer on ne peut jamais nommer un administratif du territoire dans un territoire qui n'existe pas un territoire qui existe dans un territoire c'est pas ça mais pour la Kabylie l'époque l'époque du régime de Kabila ce territoire là il a existé il a existé il a existé et si ce territoire a existé et si ce territoire disons tout existe non ils ont créé je vais nuancer un peu pour nous ce territoire on n'a jamais existé mais il a été créé par Roubaix les congolais le peuple congolais nous devons changer changer de mentalité nous ne devons pas nous ne devons pas prendre des choses en des autres nous devons y aller avec quand on change quand on change de régime on doit regarder on doit regarder voir qu'est-ce qui a été fait mais qui était fait en désordre nous devons corriger des choses pareilles le vice-premier ministre c'est de l'intérêt de corriger des choses pareilles nous savons que nous tous nous sommes nés au Congo nous savons ce qui était au Congo ce qui n'était pas au Congo nous ne devons pas être des hypocrites nous devons être très clairs honnêtes cette territoire n'existe pas c'est ça le président de la république a dit une fois que les Banyamoulengue sont des Congolais très bien mais ceux qui habitent à Minamoulengue vous dites que c'est des Banyarwanda donc en français les Rwandais ou Banyarwanda en français les originaires du Rwanda c'est ça que ça veut dire Banyarwanda les originaires du Rwanda ou si on peut dire en un seul mot les Rwandophones par exemple oui oui alors les Banyamoulengue c'est différent ils sont les descendants des premiers réfugiés qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui habitent maintenant Minemue pour éviter les conflits et la déstabilisation par le Rwanda nous faisons quoi qu'est-ce que tu proposes tu habites là-bas nous ne devons pas nous ne devons pas avoir peur de la déstabilisation du Rwanda le Rwanda c'est nos voisins et si nous avons et si le président de la république a accepté que les Banyarwanda sont des Congolais bien sûr il a accepté qui a refusé aucune personne n'a jamais nié que les Banyarwanda ne sont pas des Congolais mais qu'ils se conforment aux Congolais qu'ils ne se forment pas aux ennemis des Congolais c'est ça nous tous nous savons que nous tous nous savons que c'est lui qui est venu à l'RDC avant 1960 il n'est reconnu pas la loi comme un Congolais très bien il va se conformer au rythme des Congolais se conformer au rythme des Congolais qu'il ne soit pas élevé du Congo très bien excusez-moi vous soulevez là un autre problème un problème un problème culturel un problème d'intégration vous savez nous qui sommes venus ici en Europe pour obtenir une nationalité comme par exemple en Belgique ou en France on exige parmi les critères on exige l'intégration être intégré c'est-à-dire parler la langue du lieu où vous êtes avoir un travail participer également économiquement mais nous constatons nous constatons à partir de vous qui habitez là-bas il y a même un autre compatriote qui habite Londres il est du territoire du physique il me dit tout le temps nous vivons avec ces gens-là nous avons vécu avec ces gens-là les Tutsis quand ils viennent ils ne s'intégraient pas aux autres donc ils se mettent ensemble entre eux ils font des choses entre eux ils ne se mêlent pas aux autres ils se marient entre eux donc ils ignorent l'intégration alors comment comment peut-on trouver une solution à ce problème qui durera vous savez le problème le problème de l'intégration ça revient aussi ça revient aussi à nos autorités vous savez les autorités de la République démocratique du Congo ont un grand travail à faire exécuter l'intégration de Banyamoulang pourquoi le Banyamoulang est le fils de Seine et s'intégrer et pourtant ils ont leur représentativité au sommet au sommet de l'État congolais pourquoi ? c'était un peu difficile parce que nous avons été infiltrés et occupés par les Rwandais mais maintenant nous sommes dans un régime de l'État de droit et maintenant nous avons récupéré notre souveraineté où nous sommes en train de récupérer notre souveraineté parce que ils sont toujours là ils ne sont pas partis je suis t'inquiéter de les nominations que Gilbert Caconde va effectuer dans des jours où vous avez venu dans ces mois de septembre j'ai à aller voir un peu au communiqué de nos amis du FCC et l'EF qui est en coalition avec le CACH l'EF c'est ce qui a démontré qu'il faut que Gilbert Caconde met sur la table le lycée des représentants territoriaux mais est-ce qu'il y a une cacophonie entre le ministre de la décentralisation et le ministre de l'Internet le ministre de la décentralisation c'est pour l'EF le ministre de l'Intérieur c'est pour le CACH aujourd'hui il y a un combat conflit politique entre le CACH et le FCC à travers ces nominations nous venons de discuter sur le territoire de le territoire de le territoire le territoire de le territoire avec l'FC c'est le cadre du FCC comme Nemi Moulagna Nemi Moulagna difficile mais qui a été du cabinet pendant autant d'années dans le régime du passé mais comment pouvez-vous m'expliquer qu'un collègue un fils du Fizi même un fils du Fizi comme Jussef de le Moulagna peuvent accepter de diviser leur territoire donc ça se montre que nous les congolais aussi nous contribuons à oh là là nous avons perdu le signal voilà cher compatrice je ne sais pas ce qui se passe le signal de notre correspondant est parti je ne sais pas si ça va revenir d'un moment à l'autre donc il disait tout à l'heure que il y a des congolais qui ont participé on va patienter peut-être que ça va revenir le signal donc il paraît que les congolais qui ont collaboré avec les occupants branders la majorité des maires congolais des pères congolais et des maires rwandais ça c'est en attendant le signal oh là là bon chers compatriotes je pense que si nous ne parvénons pas à entrer en contact avec notre correspondant nous allons nous arrêter là donc il y a une complication dans la territoriale nous nous demandons comment le ministre de l'intérieur va trancher ce problème là nous les congolais nous n'acceptons pas que des peuples qui sont arrivés au Congo comme réfugiés et puissent se créer des localités des territoires sans s'intégrer aux autres nous espérons qu'il va leur faire comprendre que les administrateurs des territoires les chefs des secteurs ce seront des congolais 100% avec des ancêtres congolais voilà chers compatriotes nous ne sommes pas toujours en contact avec notre correspondant donc nous allons arrêter pour ce soir que Dieu bénisse la république démocratique du Congo